Documentaire inédit de la chaîne France 5 sur la chute d'Abdelaziz Bouteflika La chaîne de télévision France 5 a diffusé, dimanche 28 mars, un film documentaire sur le Irak qui avait poussé le président Bouteflika à la démission. Intitulé « C'était écrit, la démission de Bouteflika », ce film de 127 minutes, réalisé par Benoît Chaumont et co-écrit avec Karim Rissouli, retrace historique du mouvement contestataire ayant ébranlé l'Algérie avec, comme épilogue la chute de Abdelaziz Bouteflika, un certain 2 avril 2019, après vingt longues années de règne. Ouvrant sur les images du fameux meeting organisé le 9 février 2019 à la Coupole d'Alger par les partis et les organisations soutenant un cinquième mandat de Bouteflika, le documentaire, contenant sept chapitres, enchaîne avec celle de la marche populaire du 16 février 2019 à Kerata, agglomération de la Wilayah de Béjaïa, en Kaby. Une marche qui montre des manifestants crier leur colère contre la candidature d'un homme impotent et incapable de terminer son quatrième mandat en raison de son état de santé. Trois jours plus tard, la colère citoyenne se propage dans la Wilayah de Kenshola, dans les Ores, dans l'est de l'Algérie. Les images montrant des manifestants décrochant un portrait géant accroché à la façade de la mairie de la ville ont fait le tour de toute l'Algérie. Pour le commentateur, les scènes de Kerata et Kenshola sont annonciatrices du mouvement qui a ébranlé l'ensemble de l'Algérie un certain vendredi 22 février 2019. Kerata, précurseur du Irak. Ça reste un mystère. Personne ne savait qui est derrière l'appel, témoigne le journaliste à Sanweli. Jusqu'à 13 heures de ce vendredi 22 février, on était encore dans l'interrogation, ajoute-t-il. Pour l'Ila Latrousse, rédactrice en chef à Jeune Afrique, le pouvoir a sous-estimé l'appel à la manifestation. Pour les proches de Bouteflika, avec lesquels j'ai discuté, il n'y aura pas plus de 300 000 personnes à travers le pays, se souvient-elle. Le film se penche, par la suite, sur le parcours de Bouteflika en remontant le fil de l'histoire depuis l'indépendance en 1962. « Je l'ai connu du temps, où il était ministre des Affaires étrangères dans les années 70 », témoigne Jacques Lang, ministre français de la Culture sous Mitran. Retraçant en image le parcours de diplomate de Bouteflika aux côtés de Boumedion, le documentaire a rappelé également la longue traversée du désert de celui qui a été accusé en 1981 de corruption. Une affaire divulguée par la Cour des comptes sur ses comptes secrets en Suisse et aux Émirats Arabes Unis. Mais en 1999, Bouteflika revient aux commandes en tant que chef de l'État. « Le candidat de l'armée, c'est lui. Pour les généraux, c'est le seul homme capable de ramener la paix après une décennie de terrorisme », explique le commentateur. Bouteflika est une vitrine pour le régime afin de rassurer ses interlocuteurs étrangers, selon les témoins de l'époque. Après avoir passé trois mandats à la tête de l'État, Bouteflika, victime en 2013 d'un AVC, est réélu en 2014 pour un quatrième mandat sur un fauteuil roulant. Le documentaire revient en image sur les nombreuses manifestations des opposants au quatrième mandat de Bouteflika, mais aussi sur cette visite du président français à l'époque François Hollande. C'était en 2015, avec la fameuse déclaration à Alger du chef de l'État français aux journalistes, à sa sortie de son audience avec Bouteflika, dans sa résidence médicalisée de Zuralda. Le terme à la critée utilisé par Hollande pour décrire l'état de santé de son homologue algérien a suscité le sarcasme de nombreux journalistes intervenant dans le documentaire. L'ombre de Saïd Bouteflika Bande de voleurs, vous avez pillé le pays. Ils ont pris la vache et le lait. On veut savoir où est l'argent, dilapidé par cette bande de voleurs, sont entre autres slogans des marcheurs du Hirak du 22 février 2019, illustrés en image dans le documentaire, pour mettre en exergue la gabgie ayant marqué les vingt ans de règne de Bouteflika. Dans la ligne de mire des manifestants, un autre Bouteflika, son frère Saïd. Le peuple ne veut pas de Bouteflika et de Saïd, se candent les foules chaque vendredi. Pour le réalisateur, cet homme de 62 ans est le calife à la place du calife. Selon les manifestants, la place de cet homme dans la hiérarchie du pouvoir, le place au cœur de tous les soupçons. Officiellement, il est chargé des questions informatiques à la présidence. En réalité, il est chef d'état-major, chef des services de renseignement, ministre de la Défense, ministre de l'économie, etc., témoigne Mohamed Sifawi, journaliste et auteur de « Où va l'Algérie ? ». Pour Georges Morin, spécialiste du Maghreb, le frère cadet et conseiller de Bouteflika avait l'accès privilégié pour voir son frère à n'importe quel moment. Tout le monde passait par Saïd. Le premier ministre, les ministres, les ambassadeurs. Il est devenu pratiquement le chef de l'État. Pour cet historien, Saïd ne s'intéresse pas au pouvoir, mais plutôt comment réaliser des affaires. Pour les auteurs du documentaire, les pots de vin, la corruption et le gaspillage ont marqué les quatre mandats de Bouteflika. Un dossier a choqué. Celui de l'autoroute Est-Ouest. En avril 2009, les ouvriers achèvent la première tranche de ce projet. C'est le chantier du siècle signé Bouteflika. On ne lance pas ce genre de projet d'une traite. Généralement, ce sont des projets saucissonnés. Balancer mille kilomètres d'autoroute d'un seul coup est de la folie, souligne Djilali Adjadj, président de l'Association algérienne de lutte contre la corruption. Vol, Gabji et corruption. Pour l'auteur du film, l'autoroute est devenue le symbole de la corruption. Au départ, son coût devait s'élever à 11 milliards de dollars, mais la facture montrait vite à 13 milliards. Finalement, elle aurait coûté 17 milliards de dollars, révèle le documentaire. On sait combien coûte un kilomètre en Europe ou au Maroc. Lorsqu'un kilomètre coûte un milliard, en Algérie il coûte deux milliards. Ce qui nous laisse dire qu'il y a dissipation de ressources, donc corruption, témoigne ici d'Amed Ghazali, premier ministre algérien, 1991 à 1992. Les pots de vin ont dépassé 10%, donc un milliard de dollars partagés entre plusieurs intermédiaires, ajoute Adjadj. Avec cette somme, on pouvait nous construire une autoroute dans le ciel, ironise un autre témoin. Selon une association locale de lutte contre la corruption, durant les 15 dernières années de la gouvernance Bouteflika, 60 milliards de dollars auraient été détournés, révèle le documentaire qui s'est également attardé, sur ce qu'il qualifie de l'échec de la vague du printemps arabe en Algérie. Pour les spécialistes intervenant dans le documentaire, l'échec de ce mouvement, qui avait balayé plusieurs pays arabes en 2011, a été rendu possible grâce à l'argent déboursé par le régime algérien. Dans la semaine qui a suivi la chute du président tunisien Ben Ali, le régime de Bouteflika a distribué 30 milliards d'euros. Les tenants du pouvoir en Algérie ont acheté la paix sociale. Ils ont anesthésié le pays en augmentant les salaires, notamment ceux des fonctionnaires, des policiers et des imams, estime Jean-Pierre Filiou, historien et auteur de « Algérie, la nouvelle indépendance ». Le peuple algérien n'aura pas son printemps arabe, mais il va prendre sa revanche en 2019, explique plus loin l'auteur du film en défilant les images du Irak, notamment celles du 8 mars 2019, avec une présence massive des femmes dans les rues. Le documentaire s'achève sur les images montrant Bouteflika présenter sa démission le soir du 2 avril mettant fin à de longues années de règne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.